salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu as la forme je viens de sortir une nouvelle track et j'en ai tiré trois leçons trois principes que tu peux toi aussi appliquer dans tes productions on va voir ça tout de suite avant de commencer pense à t'abonner pense à mettre un petit pouce comme ça pour soutenir la chaîne ça fait toujours plaisir et on va donc analyser la track qui s'appelle forgotten souls donc d'alchimie alchimie c'est le duo sur lequel je compose et je mixe et masterize les morceaux avec mon pote calbo donc cette track forgotten souls je te mets tout de suite un extrait et tu auras également un lien dans la description si tu veux l'écouter dans son intégralité alors je suis assez content de cette compo donc juste pour info cette track je l'ai composé de a à z donc de l'écriture de la mélodie de la fin tout ce qui est le sound design l'arrangement le mixage le mastering j'ai intégralement fait ça moi même sachant que sur alchimie on est donc un duo et quand c'est moi qui compose les tracks il ya toujours un retour de la pâte de la part de mon pote calbo sur est ce que c'est bien ce que c'est pas bien sur des aspects notamment artistique mais aussi sur le mixage et le mastering pour toujours avoir un feedback un retour avec une oreille externe ça c'est important et c'est un des avantages quand tu bosses en duo avec quelqu'un d'autre les aspects sur lesquels je suis assez content sur cette track je me suis laissé porter davantage par le côté un peu feeling et intuition lors de la phase artistique du morceau donc dans la composition dans l'écriture de la mélodie ou des différents instruments alors que d'habitude je suis un petit peu trop tourné sur les aspects techniques alors c'est bien je pense dans une certaine mesure de connaître la technique ainsi que les règles de théorie musicale au moins la base de pouvoir mettre en application toutes ces ces aspects théorie ou ces aspects techniques d'accord jusqu'à les maîtriser et ensuite je pense qu'une fois qu'on a vraiment qu'on connaît bien en fait qu'on maîtrise ces aspects là ces aspects un peu techniques c'est bien de chercher au contraire à s'en défaire c'est à dire une fois qu'on les a vraiment internalisé et que c'est devenu un petit peu comme des réflexes ou de manière manière de composer de manière un peu plus instinctive c'est bien de se défaire un pouvoir faire plus de place au côté intuitif et au côté feeling au fait de se laisser aller quand on compose plutôt que de se mettre des barrières ou des limites à cause de règles trop strictes et ça c'est quelque chose c'est un défaut en quelque sorte que j'ai eu pendant pas mal d'années alors que maintenant j'essaye de beaucoup plus aller sur quelque chose d'intuitif donc ça c'est le premier aspect si toi aussi tu as une approche un peu trop technique comme ça de la musique de la production musicale n'hésite pas à faire des sessions où tu vas vraiment plus te laisser aller sur le choix des notes même si ça rentre pas forcément dans la gamme ou dans l'accord exactement comme c'est bien de le faire entre guillemets en théorie musicale d'accord c'est bien de connaître les règles mais à un moment donné c'est bien aussi de les envoyer chier un petit peu et de faire les choses plus au feeling ça c'était la première chose la deuxième chose c'est que cette règle je l'ai fait de manière assez rapide c'est à dire qu'en gros pour situer j'ai dû mettre à peu près une semaine à temps plein pour la créer donc encore une fois de l'écriture jusqu'au mastering sachant que d'habitude ça prend quand même un peu plus de temps peut-être deux fois plus de temps et je suis assez content du résultat de cette règle donc finalement la leçon que j'en retiens c'est que c'est pas parce qu'on passe plus de temps sur un morceau que ce morceau sera forcément meilleur je m'explique un gros défaut et tu le sais si tu me suis c'est que je suis ou en tout cas j'étais trop perfectionniste c'est à dire que des fois je composais des morceaux je partais sur quelque chose qui était on va dire qui me plaisait mais qui n'était pas non plus forcément top d'un point de vue composé d'un point de vue artistique et ensuite je passais énormément de temps à peaufiner des petits trucs techniques des réglages des compresseurs par-ci et des fois c'était vraiment des petits détails que personne n'entendrait mais moi j'étais un petit peu comme un maniaque et je voulais que tout soit bien bien peaufiné et ce truc là en fait c'est vraiment de l'auto sabotage parce que si ta compo à la base elle n'est pas elle n'est pas ouf si le côté artistique n'est pas super et bien tous les aspects techniques de mixage de mastering de zoom design qui vont peaufiner cette compo à la base qui pourrait être bancale et bien ça va pas faire des miracles d'accord ce que je dis souvent c'est que on met pas un pansement sur une jambe cassée tu as c'est il ya moment faut travailler faut travailler surtout sur ce qui est à la base le coeur c'est pour ça que d'ailleurs que mes élèves que j'ai en coaching ou en formation je leur dis tout le temps concentrez vous sur l'aspect artistique et zoom design pour faire des belles compos en priorité et plus tard quand vous serez vraiment à l'aise sur ces aspects là vous pourrez vous intéresser sérieusement au mixage pour embellir vos compos et une fois que vous maîtriserez bien le mixage là vous pouvez passer au mastering pour faire en sorte que votre prod qui soit bien mixé passe bien sur différents supports comme différentes enceintes écouteurs etc d'accord donc faut vraiment faire les choses dans l'ordre et moi le défaut que j'ai eu pendant des années c'était de beaucoup me focaliser sur les aspects de mix et de mastering alors que l'aspect compo le l'aspect vraiment artistique à la base n'était pas forcément au top voilà donc tout ça pour dire là ce deuxième point c'est que on peut très bien faire une compo qui fonctionne bien rapidement d'accord c'est pas en peaufinant des micro détails que personne dont tout le monde s'en fout clairement que la compos sera forcément meilleure alors ça c'est c'est bien c'est bien beau de le dire mais pour arriver à composer assez rapidement bien sûr il faut avoir une méthode de travail il faut avoir tout un ce que de modèles des templates des presets des vst qu'on maîtrise etc etc si ça t'intéresse de maîtriser la production musicale en partant de zéro et en seulement trois mois donc pour maîtriser les bases pour te mettre sur les rails de la production musicale j'ai une méthode qui s'appelle la méthode shuriken je te mettrai un lien description si tu veux regarder la présentation c'est un cursus sur trois mois qui t'apprend tout ce que tu as besoin de savoir pour bien débuter en production musicale pour devenir autonome et pour pouvoir sortir des tracks par exemple tous les mois comme ça des tracks qui sont masterisés des tracks qui sont en vente sur les les spotify les deezer ou d'autres plateformes de streaming ou des chargements donc voilà tu pourras regarder en description si ça t'intéresse et enfin le troisième point sur lequel je suis assez content et c'est un truc qui me tient à coeur aussi de te partager c'est que sur cette track comme je te disais j'ai tout fait de a jusqu'à z donc l'avantage en fait c'est que dans ce morceau et c'est souvent le cas dans mes morceaux il n'y a pas de samples il n'y a pas de son externe tous les sons sont créés c'est du c'est créé maison en fait c'est du do it yourself alors la seule exception pas dans ce morceau mais dans d'autres morceaux c'est pour les parties vocales ça m'arrive dans dans certaines tracks d'aller chercher des chants des coeurs par exemple des voix comme ça parce que forcément ça on peut pas le générer on peut pas le synthétiser enfin dans l'absolu on peut le faire mais la qualité elle est soit pourri soit c'est une voix de robot enfin c'est pas du tout forcément ce qu'on cherche mais en tout cas dans ce mort dans ce morceau forgotten souls tous les sons sont faits maison et les petites voix en fait elles sont générés par un plugin qui s'appelle excel je enfin voilà j'ai fait une vidéo là dessus tu pourras regarder sur la chaîne sur le plugin excel qui est vraiment top pour faire des voix de type un peu coeur en fait plutôt des backing voice qui vont être des voix plutôt d'arrière-plan si tu veux mais voilà et donc ça c'est vraiment une philosophie que j'adore de tout faire soi même évidemment ça nécessite d'avoir des connaissances en synthèse en sound design etc mais quand tu fais tes propres instru tu peux aller beaucoup plus loin tu peux te démarquer aussi des autres artistes parce que quand tu crées tes propres instru tu vas les faire à ta façon donc ça va refléter davantage comment toi tu veux que le son soit fait et l'autre avantage c'est que tu n'as plus besoin d'aller chercher des banques de son sur des banques de son qui sont gratuites ou payantes sur différents sites d'aller prendre les sons des autres artistes ou des autres ingénieurs des sound designers pour te les approprier là tu fais tout toi même donc il ya quand même déjà une part plus grande si tu veux pour l'expression musicale quelque chose qui vient vraiment de nous mêmes mais en plus la qualité de son peut être même améliorée par rapport à des banques de son même professionnel et en plus tout est vraiment peaufiné comme tu veux tu as tu peux vraiment régler tout ce que tu veux dans un synthé par rapport à ton style musical par rapport à ton au tempo etc chose qui est plus limité ou plus difficile en sampling c'est à dire quand tu vas récupérer des banques de son à partir enfin de banques de son qui existent par ailleurs voilà merci de voir regarder cette vidéo j'espère que ça t'a plu si tu veux faire plus connaissance je t'ai préparé un pack de bienvenue MAO tu auras le lien comme d'hab dans la description juste en dessous dans ce pack de bienvenue MAO tu vas voir c'est tout un tas de ressources il y en a qui sont vraiment adressés pour les débutants d'autres pour les producteurs de niveaux plus avancés c'est complètement gratuit alors juste à rentrer ton email et ton prénom et je t'envoie ça tout de suite dans ta boîte mail tu vas voir il y a un guide de démarrage pour les débutants en MAO tu as des vidéos tu as enfin tu as tu as pas mal de ressources comme ça tu as également ma propre banque de son qui est à ta disposition tu peux te resservir comme ça dans tes copeaux donc n'hésite pas à télécharger tout ça c'est en description et puis quant à moi je te retrouve bientôt dans une autre vidéo prends soin de toi à bientôt ciao Sous-titres par Juanfrance